salut les amis et bienvenue sur la chaîne du Seren Gamer et aujourd'hui vous voyez marquer quoi ? vous marquer Tiger et qu'est ce qu'on va faire ? on va refaire la deuxième partie de ce crash test de la Tiger Airzone XPG Extreme Pocket Game c'est ça que ça veut dire donc c'est une petite console vous mettez la cartouche dedans, vous mettez les piles bon j'ai le cache pile mais là je l'ai retiré en l'occurrence vous retirez l'écran et du coup vous avez un petit écran là en regardant ici alors coup de peau j'ai réussi à retrouver le jeu de mon enfance et le jeu de mon enfance c'est le Batman Forever alors simple pour l'insérer dans la console vous voyez il y a des petites flèches blanches là et là sur la cartouche vous voyez des petites flèches noires vous les mettez côte à côte de toute façon vous ne pouvez pas la rentrer autrement la cartouche si vous la rentrez dans l'autre sens vous voyez ce que ça va faire vous voyez ça n'y ira pas il n'y a rien de sens pour la cartouche et c'est un petit plastique ici vous voyez il y a la petite PCB là ici en dessous le connecteur donc vous l'insérez à l'intérieur déjà ça veut bien rentrer voilà l'écran est mis bon maintenant on va passer au plaçage de piles alors j'ai réussi en fouillant à en trouver quelques unes donc j'espère que là elles vont retenir le coup le temps de la vidéo donc vous insérez les quatre petites piles aussi grande que mon petit doigt et la dernière pile elle est là et normalement ça c'est fait bon maintenant on va voir si elle fonctionne alors est-ce qu'elle va fonctionner ah bah nickel j'ai même pas eu besoin voilà bon bah elle fonctionne alors l'écran est petit quand même vous voyez pas ça comme ça bon alors ça va commencer comme ça ça me rappelle vaguement du jeu bon il n'y a pas le son c'est normal non il n'y a pas l'air d'avoir de son ah si j'attends un petit truc léger attendez non ah ah ouais je me suis fatigué hein bon alors hop il y a un coup de poing c'est là là il se balade là il fait rien il fait rien ouais ça je me rappelle qu'il fallait hop ouais il avance ok ça rappelle vaguement de ce jeu alors est-ce qu'il faut avancer là on peut les donner un coup de poing ça je me rappelle merde c'est quoi celle là où faut sauter non alors je me rappelle vaguement comment ça marche c'est qu'il fallait appuyer bah c'est là c'est game over ah oui il y a un timer là j'ai pas fait gaffe record 270 bon bah mon record c'est 270 là où je crois si on le voit bien hop ici et là on a Gotham city et juste en dessous on a mes points de vie voilà mes points de vie sont là le score est là Batman est là mais alors euh comment on y joue alors là start ouais il y a un problème de son sans doute un condensateur qui doit être mort Batman il vole en l'air ok bon bah je sais ce qui est passé là hop coup de poing coup de poing hop coup de poing là par contre sans le son c'est pas terrible hein alors je sais que c'était la mère qui l'avait acheté à l'époque avec le casque et aujourd'hui cette console j'ai vu sur internet elle a quand même coté hein c'est pas une console qu'on trouve partout non c'est pas non plus une console de fou hein c'est comme les mini les petites consoles qu'on qui faisait à l'époque les tigers alors des fois on a le son et des fois on a pas le son ah qu'est-ce qu'il est battu encore ? 270 et ouais j'ai battu mon record et à 300 hop 310 allez c'est venir 330 ouais le son est fatigué hein il reste plus de 17 secondes je sais pas du tout est-ce que je fais bien les choses là il y a un mec qui arrive derrière ça je me rappelle qu'il fallait lui faire un coup de poing 6 secondes non merde j'ai pas fait gaffe j'ai pas regardé le temps ah bah tiens il y a la bête mobile euh qu'est-ce qu'il faut faire ? ah peut-être SART ? ok d'accord il y avait pas de mobile qu'il faut faire ? euh ouais je sais pas du tout ce qu'il faut faire bon il y a rien qui... ah quoi j'ai bougé ? ok bon alors là je n'ai rien capté bon bah voilà bah du coup le crash test est plutôt concluant alors je pense que soit c'est des piles qui sont pas assez puissantes pour émettre un son sur la console ou soit tout simplement les haut-parleurs sont morts ou un condensateur de la console est décédé des suites de ne pas avoir été joué depuis des années donc voilà ce petit test de la Tigers Airzone XPG ben elle est concluant malgré qu'il y a un problème de son ça fonctionne les piles bon bah ça c'est peut-être parce que les piles elles sont usagées en plus c'est comme ça la pile c'est ça qui est chiant mais il n'y a pas d'entrée pour l'alimentation il n'y en a pas moi sur l'autre c'est exactement la même chose en fait c'est juste une manette une petite manette plus petite que ça avec un cordon qui va jusqu'à la tête vous mettez ça sur la tête et vous aviez l'écran comme un peu ça mais en plastique transparent mais voilà une espèce de morceau de verre et puis vous voyez ça reflétait sur l'écran donc voilà bon moi la Tigers Airzone XPG ben elle fonctionne plutôt bien bon le son c'est peut-être les piles voilà bah je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu le petit commentaire qui fait plaisir parce que là en ce moment il n'y a pas beaucoup de commentaires il faut commenter mec hein je ne peux pas avoir peur et les filles aussi commentez hein donc n'hésitez pas à commenter à liker et à partager la vidéo puis à vous abonner à la chaîne merci les amis ciao ciao